Real Madrid-Liverpool, c'était la finale de la Ligue des Champions de la saison 2017-2018 et c'est demain soir à 21h sur RMC Sport. Les gars, un match incroyable nous attend demain, mais moi j'y crois et je vous donne toutes les dernières informations avant ce quart de finale. Allez, c'est parti ! Hola les madridistas, j'espère que vous allez bien. C'est Nono et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit, match hyper important demain. On commence cette semaine bouillante pour le Real Madrid avec la réception de Liverpool, un classico samedi soir à 21h et la semaine prochaine, le match retour à Anfield qui s'annonce encore plus bouillant. Alors les gars, je vais commencer tout d'abord avec cette équipe de Liverpool qui cette année a connu d'énormes difficultés, que ce soit au niveau des blessures et donc du coup au niveau des résultats. D'ailleurs, pour le match de demain, Gomez, Anderson, Matip, Van Dijk et Origi sont indisponibles pour affronter ce Real Madrid. Du côté du Real Madrid, on va dire qu'il y a plutôt des bonnes nouvelles. Je vous en parlerai un peu plus tard, mais il y a seulement deux joueurs, deux joueurs à trois joueurs clés qui seront absents pour cette affiche des quart de finale de Ligue des Champions. Cette équipe de Liverpool, comme je vous le disais, elle est aujourd'hui sixième à égalité de points avec Tottenham. Tottenham, elle reste sur trois victoires en trois matchs avec zéro but encaissé. Donc sûrement une amélioration du côté de cette équipe anglaise. Et puis, comme je vous l'ai dit, avec l'absence de Van Dijk, c'est leur taulier, leur pilier en défense qui est absent. Notamment avec l'absence de Ramos, on retrouve des similitudes. Cette équipe de Liverpool, elle a en revanche des qualités impressionnantes au niveau de l'attaque avec d'un côté Sadio Mane et de l'autre côté Salah et puis Firmino qui aiment bien jouer avec les deux. C'est vrai que cette attaque, comparée au Real Madrid, qui a énormément de difficultés pour marquer des buts, on est sur un autre registre avec des joueurs qui vont très vite sur les couloirs, qui se trouvent très facilement. Et on l'a vu d'ailleurs le week-end dernier avec cette très belle victoire face à Arsenal 3-0. Donc on a une équipe qui est en confiance, qui petit à petit se remet dans le bain et qui affronte un Real Madrid qui est aussi en forme, qui a vaincu depuis la fin janvier avec cette défaite face à l'Eventé, qui depuis a enchaîné des succès, des succès importants en Ligue des Champions face à la Talenta à l'aller et au retour. Une équipe, comme je vous le disais, qui a perdu beaucoup de joueurs du haut blessure, mais qui a aussi récupéré énormément de joueurs. Je pense à Valverde, je pense à Carvajal qui est sur le chemin du retour. D'ailleurs, petite info pour Carvajal, il n'est pas disponible pour ce match-là, il n'a pas été sélectionné, c'est encore trop juste. Il devrait dans la semaine rejoindre l'équipe pour continuer à bosser, mais on pense que pour le classico, pour le match-retour, il pourrait être dispo, pas à 100%, mais il sera là. Sinon, la bonne nouvelle, c'est que Fede Valverde, le rugouin sera présent au milieu de terrain. Alors, vu qu'il n'a pas joué depuis trois semaines, depuis la victoire face à Vigo avant la trêve, on ne sait pas s'il va être disponible dès le début. Il pourrait débuter sur le banc, rentrer en cours de match, aux alentours de la 60e, 70e minute. Mais très important ce retour de Valverde, notamment pour le classico de samedi où il sera au top, et pour le match-retour mardi prochain. Et les gars, vous l'avez vu dans ma vidéo before du match de Eibar, le retour du Belge Eden Hazard, qui s'est super bien entraîné aujourd'hui. Écoutez, le staff dit qu'il est plutôt bien, qu'il n'a plus ce gène au niveau du psoas, c'était sa dernière blessure. Les gènes au niveau du pied ont disparu, il est plutôt bien physiquement également, il est affûté, il a perdu du poids. Est-ce qu'on va repartir sur un épisode de blessure ? On ne sait pas. En tout cas, ça fait plaisir de le voir à l'entraînement. Moi, je l'ai beaucoup critiqué, ça m'a aussi beaucoup énervé. Mais je me dis qu'on n'a plus rien à perdre. Autant tenter avec Eden Hazard. Il n'est pas là pour le match de Liverpool, mais il sera là pour le classico normalement. Il va continuer à s'entraîner toute la semaine avec le reste de ses coéquipiers. Et puis, on a Sergio Ramos, qui est bel et bien absent, ça je vous l'avais dit, pour une durée de un mois minimum, à cause d'une douleur contractée au mollet, donc avec la sélection lors d'un décrassage après le match de la Roja. On va dire que ça va. Par rapport à ce match de l'Atalanta à l'allée, où on n'avait que des jeunes du Castilla sur le banc, même des jeunes dans le 11, on a quand même récupéré du monde. On a Vinicius, on a récupéré Militao, on a récupéré Odriozola. Il y a également Mariano Attaque qui est dispo, il y a Valverde qui est de retour, il y a Rodrigo qui est de retour. Donc, on a Asensio qui est plutôt en forme, on l'a vu sur les derniers matchs, il rentre, il marque. Donc, c'est super positif pour le moment. On encaisse aussi très peu de buts, on continue dans cette lancée, ça me fait super plaisir. On a un Karim Benzema qui est à son plus haut niveau. Il y a des raisons d'y croire. Moi, j'y crois personnellement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui voient Liverpool gagner largement le Real Madrid. Il y en a beaucoup qui voient Liverpool éliminer le Real Madrid. Moi, j'y crois avec le jeu que je vois en ce moment, avec l'acharnement des joueurs et avec cette envie de prouver aussi parce que cette année, moi le premier, j'ai beaucoup critiqué cette équipe qui n'allait nulle part, qui ne savait pas où elle allait. J'ai envie d'avoir cette réaction des joueurs et j'y crois aujourd'hui. Je ne m'attends pas à une élimination facile pour le Real Madrid, à des résultats faciles. Au contraire, ça va être très compliqué. On sait que Liverpool est réputé pour son pressing, on sait que Liverpool est réputé pour courir après les joueurs, d'avoir cette rigueur au niveau de la tactique que leur a instauré Jürgen Klopp. Mais moi, j'y crois. J'y crois tout simplement parce que je vois des résultats satisfaisants depuis un moment. J'ai encore ce milieu de terrain qui m'impressionne de match en match avec Casimiro, Kroos Modric. D'ailleurs, les 3 devraient débuter sans aucun doute. Au niveau de la défense, ce sera plutôt classique. Alors, on va voir. Est-ce que ce sera 3 défenseurs, 4 défenseurs ? On va voir. Il y en a beaucoup qui parlent d'un 3-5-2. D'autres qui pensent que ça va être un 4-3-3 tout simplement, vu que Valverde n'est pas là. À savoir qu'en attaque, selon As et selon Marca, ce serait Vinicius qui serait préféré à Rodrigo et qui sera sur le côté gauche. Asensio sur le côté droit grâce aux bons résultats et grâce à ses bonnes performances et ses buts, notamment que ce soit contre l'Atalanta ou contre ce week-end face à Ibar. Et puis, en attaque, Karim Benzema, comme je vous l'ai dit, qui continue de nous régaler, notre ami Karim. Et puis, sur le banc, on a Valverde qui pourra rentrer en cours de match. On a le jeune Arribas également. On a aussi Mariano. Et donc, on aura Rodrigo qui va sûrement débuter sur le banc. Voilà pour cette équipe du Real Madrid pour ce 11, bien évidemment, avec Courtois dans les buts. Donc voilà, les gars, c'était le bifort de ce match Real Madrid-Liverpool. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner dans les commentaires votre 11 pour ce choc de Ligue des Champions. N'hésitez pas à me dire également votre pronostic. Est-ce que vous voyez tout simplement une victoire du Real, un match compliqué ? Dites-moi si, au terme de ces deux matchs, aller-retour, on va se qualifier. Moi, je vous l'ai dit, j'y crois. Franchement, il y a des raisons d'y croire. Et puis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Petite information, je serai en live demain soir à partir de 19h45 jusqu'au coup d'envoi à environ 20h50, 20h55. Ce sera sur ma chaîne YouTube, il n'y aura pas de problème. Vous recevrez normalement la petite notification. D'ailleurs, n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour recevoir une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et lorsque je suis en live, les gars, n'oubliez pas de me dire tout ce que vous pensez comme d'habitude dans les commentaires. Ça me fait plaisir, je réponds à tout le monde. Nous, les gars, demain, le régal de Madrid, se met en mode Ligue des Champions, se met en mode Cyborg. Les gars, à la Madridina Damas, on se retrouve demain pour le live à 19h45. À la Madrid ! Sous-titrage Société Radio-Canada